allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 voilà avant de commencer cette vidéo là si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo et c'est d'abord de liker la vidéo c'est très important et puis et c'est aussi de vous abonner à la chaîne youtube voilà parce que c'est parce que vous voulez ces informations que nous faisons nous vous donnons ces informations voilà donc nous faisons tout le nécessaire pour que vous soyez au moins mieux informé pour ne pas être à l'éviter un besoin et puis pour ceux qui veulent postuler à ce bout cela vous pouvez nous contacter une box voilà je dis bien pour ceux qui veulent postuler et qui veulent de l'aide vous pouvez nous contacter une bosse et on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de vous aider à postuler voilà maintenant pour ceux qui ont des soucis et qui veulent forcément postuler eux mêmes vous pouvez laisser votre 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 commentaire là sur youtube je vais essayer de les répondre aussi voilà donc ici je vous présente la bourse de l'italie c'est une bourse italienne à l'université polytechnique de torino voilà donc ceux qui veulent postuler je vous donne les informations en même temps et c'est d'abord de voir la vidéo avant de poser les questions en commentaire voilà parce que je vois déjà des commentaires où j'ai déjà expliqué ces éléments là dans la vidéo donc quand c'est comme ça c'est un peu entraînant et puis voilà c'est un peu gênant donc essayez comme ça de voir la vidéo et puis si vous avez des éléments que vous ne comprenez pas vous pouvez les poser en commentaire voilà donc ici c'est une bourse italienne et n'oubliez pas c'est une bourse qui concerne la licence de masters voilà et ce que je voulais vous dire d'abord pour l'instant comment ça fonctionne pour cette bourse là pour cette bourse là vous allez d'abord postuler vous allez vous enregistrer vous allez postuler pour l'admission dans une faculté et lorsque vous allez postuler dans une faculté vous allez maintenant attendre le résultat de la faculté et lorsque vous avez une admission ils vont vous laisser repartir dans la partie option de votre plateforme et de là bas vous allez pouvoir postuler directement à la bourse voilà donc vous n'allez pas fait directement postulé à la bourse pour le moment vous allez postuler pour pour l'admission et lorsque vous allez vous allez avoir l'admission ils vont vous diriger directement sur la bourse pour que vous poussez au moins la postuler voilà n'oubliez pas pour la licence vous allez d'abord postuler pour l'admission et vous allez attendre jusqu'à ce que votre bousson soit disponible même pour le master vous pouvez postuler à l'admission et vous serez certain que votre bousson est déjà disponible pour pouvoir la postuler donc et comment ça se passe on va essayer d'aller un peu plus vite pour voir un peu comment ça se passe pour ne pas que la vidéo prétendant donc ici si je vais par exemple dans la prospective étudiante ici vous allez voir un peu quels sont les éléments et je rappelle encore ceux qui ne vont pas avoir la bousson vont forcément avoir pas forcément mais vont avoir des admissions donc ils iront là bas pour étudier pas les propres moyens s'ils le souhaitent voilà donc ici comme ça si je viens sur bachelors ici j'ai pris ce bachelors donc vous allez voir un peu les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir pour cela cette bourse là et une fois que vous avez ces éléments là vous pouvez postuler un peu plus vite et puis aussi rapidement donc ici vous voyez bien pour avoir accès à la licence il faut avoir un diplôme je vais tarder en français je vais mettre en français comme ça vous allez lire le droit ça sera mieux voilà diplôme d'accès diplôme d'études secondaires et ici ça c'est le minimum quel point du secondaire voilà ici on dit quoi pour les pays où un test d'admission de l'université obligatoire et les tests du joint dans un certificat attestant que l'examen a été réussi donc s'il savait que vous allez postuler par exemple comme ça dans un cycle ainsi d'ingénierie voilà ici par exemple dans l'ingénierie et on vous demande comme ça en ligne de faire un test en ligne voilà vous allez penser que cela et puis c'était c'est ce qui est sat voilà vous allez penser que cela voilà ça ici gré gérer et puis j'ai mat donc lorsque vous allez les obtenir vous allez maintenant soumettre aussi ici lorsqu'on va vous demander de les soumettre voilà donc il y a certificat de langue nécessaires pour les coûts choisi donc si c'est l'anglais que vous voulez faire ou bien c'est français que vous avez fait voilà ce qu'on fait l'italien par exemple comme ça auront l'opportunité de faire quoi de fait d'abord d'un coup de langue ça ça va dépendre du niveau si vous passez le test le test que vous allez passer si votre niveau est très faible et que vous avez une admission ils ont fait ils vont vous faire une année de langue d'abord avant de pouvoir commencer le coup voilà donc ceux qui vont choisir l'anglais vous devez avoir forcément un certificat en anglais donc je considère que tout ce qu'on poste les six vont par exemple comme ça étudier en italien voilà donc ça s'applique étudiant maintenant comment est ce que vous allez faire par exemple comme ça vous voir un instant que je vois les folles et ce qu'on a fait les scolardies ici pour ceux qui ne vont pas avoir la mousse voilà vous pouvez poursuivre ici pour les folles scolardies et puis essayer de comprendre comment ça marche voilà pour ne pas être découragé pour ne pas avoir des soucis après à consulé ok donc je vais aller directement pour ne pas perdre du temps ceux qui veulent plus d'informations vous savez déjà comment ça fonctionne voici le site le site est à vous et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez mais pour l'instant ce que c'est qui m'intéresse non c'est qui fait quoi c'est à dire voir comment est-ce qu'on poursuivre et puis donc vous venez dans ici vous venez un catalogue et ici catalogue vous venez sur catalogue de coups voilà quand on a des coups ici donc voilà il y a plus d'éléments et le bachelor et le master degré donc ça sera vous de voir étant donné que pour le bachelor la bourse n'est pas disponible mais vous pouvez postuler pour la démission je vais choisir du postuler pour le master degré donc je prends pour le master il ya aussi le doctorat vous voyez si le phd et tout 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 pour l'instant vous pouvez postuler pour avoir une admission et dans l'admission sur votre site sur votre compte voilà votre boîte que vous allez créer ici vous allez voir que vous allez pouvoir choisir la bourse pour pouvoir la postuler voilà donc c'est un peu ça je vais mettre en français encore ok donc si vous voyez là ce coup là le coup est le coup étudié en italien mais aussi en partie en anglais voilà donc ça sera vous de voir ça vous choisissez beaucoup en fonction des documents que vous ne vous avez voilà donc si moi par exemple j'ai choisi de faire j'ai fait le master ce dont je considère que je considère moi que je n'ai pas du certificat de langue anglaise donc je vais choisir pas dans sa l'élément où il y a il ya italien ici il ya italien et il ya l'anglais donc je vais choisir si comme je fais l'informatique alors je choisis informatique voilà donc si je choisis informatique si voici l'espace qu'on me présente pour informatique voilà donc je vais mettre comme ça en français ok ok donc ici on me dit que le programme est tenu en anglais le coup peut être pas seulement offert en langue italienne voilà donc ça ça va dépendre de là bas moi ce que j'ai fait je vais essayer comme ça les possibles pour que vous essayez aussi il fait une façon identique ok donc ici maintenant si je viens là voyons voir si je prends ici pour ceux de la licence par exemple ceux qui passent pour la licence je vous montre rapidement comme ça vous allez vous les trouvez voir pour souligner donc ici j'ai pour le master j'ai vu les éléments ici si je prends ceux de la licence voilà je viens aussi là si je prends par exemple comme ça à ce texte ici ici si je prends la structure ils doivent comme ça à préciser ok donc si je prends la structure là vous allez voir que ici à ce texte n'oubliez pas chaque chaque faculté à sa manière de présenter du présenté sont son interface vous voyez donc vous devez chercher bien les éléments qui sont dessus ici si je viens là étant donné que je suis étudiant étranger je vais prendre foreign student voilà donc j'ai choisi foreign student je viens là je répète encore lorsque vous allez choisir une faculté chaque faculté à c'est à son interface donc vous devez bien connaître l'interface pour pouvoir mieux postuler donc ici ce qui s'est fait ça c'est pour la licence vous comprenez ok d'arriver la ingénierie à statut design urbain ok tout ça n'oubliez pas comme je vous l'ai dit pour pour le bachelors la licence c'est le 24 août voilà et pour le master souverain c'est le 10 août la date limite voilà donc ne me posez pas des questions en commentaire ici la date limite pour la licence pour pouvoir postuler c'est le 24 voilà et pour pouvoir postuler aussi pour le master la bourse c'est le 10 dont vous devez directement à chercher actuellement avoir une admission et après à postuler donc ici qu'est ce qu'on va faire on va cliquer sur un plan ici de toute façon c'est il ya des bien ici student with foreign qualification donc ici à plein en la voilà et vous venez là donc comme je vous a dit ici ils vont vous montrer au moment directement les éléments comme est ce que vous dépose les donc dans un premier temps un instant que je mette en français ici donc dans un premier temps on va vérifier les conditions voilà dans les normes si vous devez postuler à la structure comme ça ou vérifier les conditions après ça va s'inscrire ligne après ça on va une fois qu'on s'inscrit en ligne on va se reconnecter ils disent que cela peut prendre environ 20 minutes pour s'inscrire ligne ça veut dire que c'est un élément que vous allez vraiment rempli de façon pertinente et puis vous allez faire assez attention il n'y a pas de limite de temps pour le rempli il peut être complété en plus de sessions ok ça veut dire que vous pouvez compléter et puis après ressortir et venir après voilà et après une fois que vous finissez de vous inscrit vous venez vous connecter sur ce site où vous êtes inscrit vous allez remplir les éléments qui sont là bas voilà et après vous allez sélectionner votre programme c'est à dire l'ingénierie ça 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 achetez tu les éléments qui sont là vous allez sélectionner un élément c'est vrai qu'on a pris et je n'ai dit mais dans l'ingénierie il ya plusieurs éléments il ya ces quatre là donc on va sélectionner peut-être ingénierie et une fois qu'on finit on va joindre les documents et on va soumettre vous comprenez donc quand on va soumettre on va attendre l'admission ou bien s'il ya les tests d'admission vont nous dit vous voyez un peu le calendrier des tests d'admission donc s'il ya les tests d'admission ils vont nous dit vous allez passer en ligne peut-être comme ils ont fait pour la bouche de calabria vous allez passer en ligne et ils vont essayer comme ça de vous faire un test donc une fois que vous avez cet est là une fois que vous avez l'admission et que vous avez le test de l'admission vous allez maintenant insérer ce test là et vous allez maintenant suivre ici donc suivez les étapes suivantes en ici vous allez suivre ici vous allez cliquer ici vous avez suivi les étapes et vérifier les exigences aussi linguistique ok une fois que vous avez fini et que par exemple comme ça vous avez eu une admission quand vous allez venir dans la partie vous allez vous allez revenir dans la partie ici les étapes suivantes ici vous allez voir que vous allez cliquer et ils vont vous allez vont vous montrer un peu la bourse disponible vous allez appliquer aussi à la bourse actuellement moi je ne fais pas parce que je n'ai pas d'admission et tout tout donc je ne vais pas aller directement sur la bourse mais c'est qui est important c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on poste pour l'admission et après aller à la bourse voilà donc une fois que c'est fini maintenant pour avoir le visa et tout ça là vous savez comment ça se passe le visa italien vous allez avoir fait une pré-inscription sur le portail de l'universal universale italie ça y est c'est en ligne voilà pour ceux qui sont vraiment à ce niveau là vous pouvez me contacter pour que si je puisse vous dirigez un peu comment ça se passe voilà donc c'est un peu l'élément qu'elle a dans ce qui nous a fait on va d'abord essayer de de s'inscrire avant de pouvoir commencer donc vous inscrire que si j'inscrivais vous je répète encore chaque parce que c'est que vous allez à poser à ces questions alors je répète chaque interface c'est à dire la faculté vous allez choisir à son interface dont vous devez bien vous devez mieux reconnaître l'interface comme la façon dont moi j'ai reconnu l'interface pour le bachelors pour pouvoir aller jusqu'à cette étape là voilà donc ça ça sera voulu voir ça vous décidez donc pour l'instant on va d'abord s'inscrit avant de pouvoir avant de pouvoir commencer voilà donc on va s'inscrire sur le site qui est là vous voyez un peu voilà vous allez vous enregistrer et lorsqu'on a vous enregistré maintenant vous serez redirigé sur votre plateforme où vous allez par exemple vous postuler pour l'admission normalement alors je vais m'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer un plus comment est-ce qu'il faut postuler et puis comment est-ce qu'il faut s'inscrire voilà donc les gars c'était moi j'ai l'hospital si vous aimez la vidéo que je fais au moins laissez moi une pouce bleu c'est vraiment ça fait vraiment plaisir ok donc à plus les gars et puis en même temps à tout tout à l'heure